On est à l'extrême-nord de la Calderie, plus précisément au sud de l'Elep, à Bouéou. Bon, là, là, on va aller voir les champs d'ignames de Clon Wahoulo, là-haut. Donc, voilà, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs champs d'ignames. Tous les champs, ça appartient à toute la famille, le Clon Wahoulo. Chacun a son champ. Bon, mais sinon, voilà mon champ, là, il est là. Celui-là, là. La variété d'ignames que j'ai planté, c'est à la langue qu'on appelle le pourri, c'est le serpent. J'ai planté cet igname comme c'est facile à déterrer. Il ne fait pas comme les ignames, il ne descend pas. Il circule sur la surface, quoi. La majorité, c'est ça, là, l'igname serpent. Comme vous voyez, là, il y a un champ de manioc. Et derrière, en bas, un bananier. C'est pour faire un brise-vent. Pour que l'igname ne se blesse pas. Ça protège du vent, quoi. Les tuteurs, c'est juste pour faire grander l'igname sur les plus grands tuteurs. Puis, tout ça, là, c'est du gaillac. C'est du gaillac. Ça, ça peut durer jusqu'à deux, trois ans. Avant de faire son champ, c'est d'abord de débrousser. Débrousser. Non plus avant, il brûlait la terre. Juste pour débarrasser de la saleté, quoi. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon de brûler comme... On brûle la terre, c'est brûler les êtres vivants qui sont sur la terre. Qui fait que le sol doit être bon pour la plantation. La saison, faire le champ. La plantation, c'est août jusqu'à septembre. Puis, la récolte, c'est quand il y a la Pâques, là, pour baigner la nouvelle ligname, quoi. Avoir son champ, c'est avoir sa culture. Sois fier d'être canin. Si t'as pas un champ d'igname, t'es pas un canin. L'idée de faire ma case, hein. Parce qu'avant, moi, depuis mon petit jeune âge, moi, je faisais des farés. Mais là, j'ai commencé à changer, faire la cage. Comme c'est notre culture. Comme on descendait pour un mariage à Marie, puis j'ai vu les cages là-bas à Marie. C'est faisant en feuilles de cocotier. Voilà, moi, j'ai l'idée de faire comme on veut, quoi. Sinon, ça demande du boulot aussi. Couper les poteaux, travers, les galettes, puis les feuilles. Les poteaux, moi, je coupais là-haut, après le feu. Quand le feu est passé, j'ai profité à couper le poteau. Le poteau au Niaouli. Les travers, c'est... On ne connaît pas l'air non au droit, mais c'est le bois. C'est le bois pour faire la cage. Pour commencer, pour faire la cage, il faut d'abord le poteau. Après, c'est la toiture. La toiture, c'est fait avec les feuilles de cocotier. Pour serrer les feuilles, il faudra le fil de fer. Avant, les yeux faisaient avec les liades. Maintenant, on est dans le temps moderne, voilà. Le fil de fer, c'est plus solide et puis ça dure. Là-bas, je suis très bien. C'est bien. La façon d'attacher le fil de fer, c'est... C'est depuis le temps de nos vues. Sinon, la cage, c'est naturel, tout est naturel dessus, sauf le fil de fer, mais sinon à part ça, c'est naturel. C'est un des cocotiers, le bois, c'est pas traité. Le poteau central, c'est pas classique, on a récupéré depuis l'ancienne voie, c'est l'idée de prendre pour tenir la flèche, sinon après, je vais l'enlever, pour faire ramper la plage dedans. La flèche fétière qui est dessus, c'est un bois que j'ai trouvé sur la plage, c'est un bois flottant. Quand j'ai vu le bois, c'est indirect, je vais faire la flèche fétière pour plus tard, quand je ferai ma cage, je vais la mettre dessus. J'ai sculpté avec le canif, là c'est très content parce que c'est bientôt fini. Il ne reste plus qu'à faire deux, trois, trois encore, et puis le sommet, je vais faire recouvrir la paille. La vie à Bel-Homme, c'est comme ça, on vit avec la nature. S'il n'y a pas la nature, on n'est pas heureux. Retrouvez Ma Terre pour Demain sur ncpremière.nc Sous-titrage Société Radio-Canada